Sous-titrage Société Radio-Canada Comme dans le mot rigolo, comme dans le mot jaune, ou comme dans le mot drôle, et même dans des mots très beaux ! Bref, autant de... Stop ! Laissez ce mot tranquille ou je sors un gros mot ! Bon, où en étais-je ? Ah oui ! Donc, vous l'avez vu, le son O se retrouve dans plein de mots. Mais il ne s'écrit pas de la même façon. Et ça, c'est un coup à s'en mêler les stylos. La première façon de former le son O, c'est d'utiliser la lettre O. La belle voyelle O qui est aujourd'hui notre invitée. Madame O, bonjour ! Oh ! Quelle belle radio ! Alors comme ça, Madame O, vous faites le son O. Eh oui ! Je suis la lettre O qui fait O. Logique. Il paraît que vous aimez les chapeaux. Oui, plutôt. Oh, mais vous savez, ce n'est qu'un petit bout de tôle. Une autre façon de faire le son O, c'est d'utiliser la lettre A et la lettre U. Ça ! U ! Chère A, chère U, vous tombez de haut ! Un super saut, c'est vrai ! Alors comme ça, quand vous êtes côte à côte, vous faites le son O. Oui, c'est notre façon de nous tenir chaud. Enfin, encore plus fou, pour former le son O, on fait appel non seulement à Monsieur A et à Madame U, mais on ajoute aussi la voyelle E. Parce que E, A, U, ça fait le son O, mais c'est aussi le mot O. Et de l'eau, quand on a trop chaud, c'est un vrai cadeau. Pour résumer, le son O s'écrit de quatre façons. O, O, O et O. Avec la lettre O comme dans stylo, avec O accent circonflexe comme dans tôle, avec A, U comme dans chaud et avec E, A, U comme dans cadeau. Voilà pour le son O. Et pour découvrir un nouveau son, rendez-vous dans une prochaine émission. Aujourd'hui, le son O est. Dans la langue française, le son O est se glisse dans plein de mots. Il prend soin de lui dans le mot athlète. Il se balade dans le mot forêt. On le trouve dans le mot chalet. Le son O se cache aussi dans le ventre du mot baleine. Et il a une place de choix dans le mot palais. Le son O s'écrit donc de plein de façons. Mais alors, comment faire avec toutes ces façons de faire ? Vous l'avez peut-être remarqué, pour faire le son O, on utilise souvent la lettre E. Et aujourd'hui est un grand jour, parce qu'aujourd'hui, la lettre E est notre invitée. Mademoiselle E, bienvenue. Merci, merci, arrêtez, ça me gêne. Mademoiselle E, on dit que vous avez dans votre bibliothèque une collection d'accent spécialisée dans le son O. Oui, c'est vrai. J'utilise un chapeau circonflexe pour faire le son O, notamment les jours de fête. Quel bel accent circonflexe ! N'est-ce pas ? Et puis sinon, j'utilise un accent grave pour rester à l'ombre de la lumière. Oh, quelle classe ! Et ce n'est pas tout. Une autre façon que vous avez de faire le son O, c'est en vous rapprochant de la lettre T. Oui, c'est vrai. Même s'il est plus... discret. Et puis, vous avez aussi quelques affinités avec la voyelle I. Oui ! Et devinez quoi ? Elle est aussi notre invitée. Madame I, bienvenue. Euh, bienvenue. Oh, ma copineux ! Oh, chérie ! Des bruits courts pour dire que toutes les deux, vous seriez les reines du son E. C'est vrai ? Oui, côte à côte, nous faisons le son E. C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Et puis, chère I, vous faites aussi le son E avec la lettre A. Oui, c'est vrai. On s'aime. Le son E s'écrit de cinq façons. Avec E accent grave, comme dans lumière. Avec E accent circonflexe, comme dans forêt. Avec ET, comme dans chalet. Avec EI, comme dans neige. Et avec AI, comme dans gemme. Voilà pour le son E. Et pour découvrir un nouveau son, rendez-vous dans une prochaine émission. Dans la langue française, le grand spécialiste du son Q, c'est la lettre C. Quand le C passe par là, c'est la classe. Pourtant, il n'est pas le seul à faire le son Q. Comment le reconnaître ? Pour en avoir le cœur net, le C est aujourd'hui notre invité. Coucou. Monsieur C, comment faites-vous pour si bien faire le son Q ? D'abord, je cancanne, devant la voyelle A. Ensuite, je cuicuite, devant la voyelle U. Et puis, je coasse, devant la voyelle O. Alors que devant les voyelles E, I et Y, je siffle, comme un S. Par exemple, si j'étais un signe qui parle, je dirais, ceci est un canard assoiffé. Pour résumer, vous pouvez retenir ceci, si, ca, cu, co, ce, si, si, si. Mais alors, comment ne pas vous confondre avec d'autres lettres qui forment aussi le son Q ? J'ai un bouc. Comment ça ? Je vous explique le truc. Si vous entendez le son Q à la fin d'un nom masculin, vous pouvez être pratiquement sûr qu'il s'écrit avec un C. Comme mon bouc. Chic, non ? Et si vous entendez le son Q associé à une autre consonne, comme dans « classer » ou dans « crier », le son Q s'écrit toujours avec un C. Dites-moi, Monsieur C, êtes-vous ami avec d'autres lettres ? Bien sûr. Par exemple, je m'accorde plutôt bien avec moi-même. Vous êtes ami avec vous-même ? Oui. Moi et mon double, nous formons souvent le son Q. Fantastique ! Merci, Monsieur C. Dans notre prochaine émission, nous verrons les autres façons de faire le son Q. Vous serez avec nous ? Oui. J'ai trouvé une technique pour avoir un nouveau ticket d'entrée. Je viens accompagner. Quelle classe ! Oui, je sais. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration et découvrir les autres façons de faire le son Q. La lettre Q, par exemple, elle fait le son Q dans « cinq » et dans « coq ». Attendez, Monsieur Q, revenez ! Vous n'allez pas nous quitter comme ça ! Excusez-moi, je suis timide, je ne me montre presque jamais seul. Je préfère sortir en compagnie de Madame Q. Tous les deux, nous formons aussi le son Q. Cela fait partie de notre petit train-train quotidien. Héhéhéhé ! Et justement, la voilà ! Madame U, bonjour ! Alors, comme ça, vous et Monsieur Q, vous êtes inséparables ? Oui. On ne se quitte presque jamais. Alors, j'ai plusieurs questions en vrac. Quoi de neuf ? Qui êtes-vous ? Quand repartez-vous ? Que faites-vous ? Quelle est votre passion ? D'abord, on adore les animaux. Et aussi, l'arithmétique ! La preuve, nous avons 14 444 coques à notre disposition. Plus 15 150 bourriques ! Mais dites-moi, bourriques, ça s'écrit avec Q, U, mais aussi E ? Oui. Figurez-vous que les noms féminins, qui se terminent par le son Q, s'écrivent très souvent avec les lettres Q, U et E. Comme bourriques, mais aussi comme biques ou tiques. Eh bien, voilà de quoi monter un cirque ! Une autre façon de faire le son Q, c'est d'utiliser la lettre K. Une lettre voyageuse qui, en plus de faire des kilomètres, ramène des mots des 4 coins de la planète. Par exemple, koala, nous vient d'Australie. Karaté, nous vient du Japon. Alors que look est anglais. Et ce n'est pas tout ! Pour former le son Q, la lettre K s'associe à la lettre C. On les voit souvent dans des concerts de rock, sirotant un cocktail à base de lait de yak. Autre duo de choc, le C et le H. Habitués à faire le son CH, ces deux lettres s'autorisent parfois une petite folie. Elles rassemblent un orchestre et chantent en chœur la chanson du son Q. Et je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais c'est une chanson quelque peu cacophonique, pour ne pas dire complètement chaotique. Aujourd'hui dans notre émission, un âne ! Pourquoi un âne ? Parce que l'âne est un grand spécialiste du son « en ». Enfin, normalement. Le sujet de notre émission du jour, c'est donc le son « en ». Non, pas « ouin », « en ». Bon alors, tout d'abord, je rappelle qu'il y a quatre façons de former le son « en ». Avec le « a » et le « n », le « a » et le « m », le « e » et le « n » et enfin le « e » et le « m ». Mais alors, pourquoi « em » plutôt que « en » ? Et pourquoi « am » plutôt que « an » ? Pour répondre à ces épineuses questions, nous accueillons aujourd'hui le « n ». Bonjour, monsieur « n », enchanté. T'es enchanté. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement entre vous et le « m » ? Eh bien, je vais vous dire. Il prend ma place. Devant un « p », un « b » ou même un « m », il me remplace. Autrement dit, on m'ampute. On me remballe, sans embâge. Et on m'emmène voir ailleurs. Et c'est pas juste. Moi, je suis le « n » et j'ai la « n ». Voilà, vous voulez dire que le son « en » s'écrit « am » ou « em » quand il est devant les lettres « b », « p » et « m » ? Ouais, alors que tout le monde sait très bien que le « a » et le « e » m'aiment bien plus que le « m ». À ce propos, qui du « a » ou du « e » est le plus souvent à vos côtés ? Eh bien, si on devait comparer les mots qui commencent par le son « en », on verrait qu'il y en a beaucoup plus qui s'écrivent avec « en ». Mais rassurez-vous, avec le « a », on se rattrape. On se retrouve, lui et moi, sautillant dans les participes présents. D'ailleurs, c'est une phrase que je pourrais vous dire en chuchotant. Le « a » et moi, on se retrouve sautillant dans les participes présents. Oui, effectivement, on remarque que les participes présents se terminent par « a-n-t » avec le son « en » qui s'écrit « a-n ». Par contre, avec le « e », on se retrouve très souvent dans les adverbes. Une phrase que je pourrais vous dire théâtralement, par exemple. Le « e » et moi, on se retrouve très souvent dans les adverbes. Eh oui, les adverbes avec le son « en » se terminent toujours par « ent ». Mais non, pas « ou », « en ». Oh, c'est agaçant à la fin ! Pour conclure, il faut savoir que le son « en » s'écrit exceptionnellement « a-o-n » dans trois mots. « D'enfant », « pan » et « temps ». Et la prochaine fois, comptez sur moi, c'est « t » que je prendrai comme spécialiste du son « en ». Ah, tout de même, il était temps ! Quoi, 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 quoi ! Oh, non ! Aujourd'hui dans notre émission, le son « e » ! Et la grande spécialiste, la magicienne du son « e » ! C'est la voyelle « i ». Les chevaliers, les martiens, les pièges terrifiants, rien ne les ferait. Et devinez quoi ? Mademoiselle « i » est aujourd'hui notre invitée. Oui, allô ? Oui, allô, bonjour. J'appelle de la part de la voyelle « i ». Elle a perdu son point et malheureusement, elle ne pourra pas venir aujourd'hui, la voyelle « i ». Ah bon ? Oui, oui. Par contre, je peux vous conseiller un autre invité qui s'appelle le « y ». Oui, c'est vrai que le « y » fait le son « e » ! Mais c'est beaucoup plus rare que le « i » et ses amis. Non, tant pis, je vais me débrouiller. Ah, ah bon, 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 ben tant pis. Une autre façon de faire le son « i » à l'intérieur d'un mot, c'est d'utiliser le « i » avec en plus deux ailes. Comme dans « grillades », « paillassons » ou « papillons ». Et figurez-vous que les deux ailes sont aussi nos invités. Allô ? Oui, allô, bonjour. Désolé, j'ai un message de la part des deux ailes. Ils ne peuvent pas se déplacer aujourd'hui. Encore ? Mais par contre, je connais une autre lettre formidable, le « y ». Non, écoutez, je vous ai déjà dit que le « y » formait le son « y » trop rarement. Je vais me débrouiller autrement, merci. Ah. On peut trouver aussi le son « yeux » à la fin d'un mot. Comme dans « soleil », « abeille », « feuille » ou « écureuil ». Il y a des mots masculins qui se terminent par le son « yeux » et il y a des mots féminins qui se terminent par le son « yeux ». Et « fenouil », masculin. Ratatouille ? Féminin. Rail ? Masculin. Bataille ? Féminin. Oui, allô ? Oui, allô, bonjour. C'était pour vous dire que je connais une incroyable voyelle qui rentre tout juste de voyage. Et elle est si joyeuse que vous ne pourrez pas vous ennuyer. Laissez-moi deviner. Vous voulez parler du « y », n'est-ce pas ? Allez, notre émission se termine, mais je vous donne le mot de la fin. Youpi ! Youpi !